Et sans plus attendre, veuillez accueillir Keith qui nous vient de Toronto. D'une ONG Siphon Censorship pour me faire cette présentation. Ça va être une revue de l'année en ce qui concerne toutes les nouvelles sur la censure. Je suis très heureux de voir cette conférence aujourd'hui. Merci beaucoup. Un petit problème de micro. Bonjour. Bonjour. Merci à tous. Merci d'être venus cet après-midi. J'espère que vous avez eu un congrès fantastique cette année. Je sais que c'était le cas pour moi. Merci de rester là jusqu'à cette session qui est une des dernières. Pour certains, ce sera la dernière conf avant l'année prochaine. Alors j'espère que ça va dans le coup. Et à tous ceux qui regardent le stream en ligne. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Keith McManaman. Je travaille à Peace iPhone au Canada où on travaille sur un système de circumvention de la censure qui est utilisé dans le monde par des dizaines de millions de personnes. C'est un outil gratuit et open source pour Windows, Android et iOS. Et oui, ça existe aussi sur iOS. Grâce à son accessibilité et ses différentes traductions et à la solidité du réseau, Ciphone est devenu un outil très utilisé pour ce qu'on vient à la censure. Ça permet aux utilisateurs d'Internet de facilement oxyder Internet dans leur pays. Et du coup, c'est aussi un bon point d'observation pour voir la censure sur Internet. Dans mon travail, les questions qui m'occupent, c'est Quelles sont les politiques de contrôle de l'information ? Quelles sont leurs logiques politiques ? Quel lien avec les mouvements sociaux ? Quel lien avec les discours dans les médias et en ligne ? Quel lien avec les élections ? Et comment ces facteurs déterminent quel contenu est accessible ? Et comment les citoyens peuvent utiliser des outils contre la censure ? Voilà de ce que l'on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler des fondamentaux des technologies de censure et comment elles sont mises en place. Après, je vais vous parler des méthodes pour les contourner. Et je vais évoquer les éléments notables de cette année et les nouvelles tendances que l'on voit. Alors, juste un point sur les métaphores et sur la manière dont je présente. J'ai parlé du chat et de la souris. C'est quelque chose qu'on utilise assez souvent pour parler des rapports entre les outils de contournement de censure et les outils de censure. Parfois, vous entendrez des métaphores plus militaires comme la bataille pour Internet ou la course à l'armement technologique. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de sylvestre et de petite souris. C'est pas quelque chose d'amusant. Alors, qu'est-ce que c'est que la censure d'Internet ? C'est le contrôle ou la suppression de ce qui peut être accessible, publié ou vu sur Internet. Ça se manifeste de différentes façons et sous différentes formes. Je vais me concentrer sur l'interception, tout ce qui est interception numérique. Parce que c'est à ça que les outils qu'on crée sont faits pour répondre. Il y a d'autres choses très importantes comme censure et certaines sont de plus en plus prévalentes dans les dernières années. En particulier, je pense au passage depuis l'interception directe à des générations plus récentes de censure. Dans la série de documents Access, fait par Citizen Lab, c'est très bien raisonné. C'est un travail fondateur sur cette transition. Voilà sur quoi on va se concentrer dans ce talk. La censure vous empêche de partager toutes ces informations et des fonctionnalités qui font part de la façon dont Internet fonctionne. Ce qui se passe, c'est que les senseurs contrôlent les connexions entre les différents réseaux. Les fournisseurs d'accès à Internet, ils ont des méthodes de détection puissantes. Et de plus en plus, la censure sur Internet est permise par des acteurs privés qui permettent de maintenir des bloqueurs à l'échelle nationale. Et de filtrer différents types de trafics. Donc la censure devient plus accessible pour des gouvernements. On va parler de méthodes qui varient dans leur complexité. C'est ce qu'on appelle le système OSI des réseaux. Pour Open Systems Interconnection. La censure peut intervenir à n'importe quel niveau. Donc du niveau applicatif au niveau physique. Une des méthodes sur un des niveaux les plus bas, c'est au niveau IP. Donc le blocage d'adresses IP. Donc les senseurs peuvent déterminer les adresses IP qu'ils veulent bloquer. Et générer des listes d'IP bloquées, interdites. Et tout le trafic qui va vers ces IP sera écarté, sera rejeté. Donc si on essaie de visiter un site blacklisté, on ne va pas pouvoir l'atteindre. On va avoir une erreur de ce type. La faiblesse de ce blocage, c'est qu'il y a beaucoup d'adresses IP qui ne sont pas statiques. Qui vont changer souvent. Et donc les adresses IP vont pouvoir être modifiées. Et donc ça bloque un peu ce blocage finalement. Et quelque chose aussi qui se produit, c'est que d'autres contenus qui vont être hébergés au niveau de la même IP, va aussi être bloqués. Donc à un autre niveau, on va pouvoir bloquer des URL. Donc là, le senseur va déterminer les URL qui doivent être bloquées. Et ce qui va permettre de blacklister des URL. Les senseurs peuvent également effectuer du blocage ou du filtrage sur certains ports. Et donc ça va empêcher d'accéder à certains ports. Donc il y a également ce qu'on appelle le DNS poisoning ou hijacking. Donc là, on va un peu modifier la façon dont le processus de DNS lookup est effectué. Ce qui va faire qu'on ne va pas obtenir la bonne IP pour le bon domaine. Donc les senseurs vont pouvoir faire en sorte que ce à quoi on accède, ce soit une page de leur choix au lieu de la page qu'on aurait dû voir en temps normal. Ou alors on peut avoir un autre comportement qui est que la page à laquelle on essaie d'accéder, on va simplement ne pas pouvoir y accéder avec un message du type Forbidden. Ça a pu se passer pour Wikipédia avant que ça supporte HTTPS et SSL. Et par contre, l'adoption de HTTPS, ça empêche qu'on bloque spécifiquement certains insoules. Donc, par exemple, en Iran, c'est une page qu'on pourrait voir qui dirait, vous ne pouvez pas accéder aux contenus que vous recherchez, mais vous pouvez accéder aux contenus qui sont listés sur la page. Donc, ici, on a Arabia Saudite, par exemple, un autre réseau. Dans les deux cas, on voit clairement d'où ça provient. Ici, par exemple, on a clairement une adresse e-mail qu'on peut contacter. Et adresse e-mail qu'on peut utiliser pour essayer de débloquer des pages, mais souvent, ces requêtes, elles ne vont tout simplement pas être traitées. Donc, on peut quand même envoyer un mail pour dire, OK, cette page, de mon point de vue, elle ne devrait pas être bloquée parce que... et expliquer pourquoi, de notre point de vue, elle ne devrait pas l'être. Le filtrage des mots-clés, c'est quelque chose qui permet au sens de bloquer des URL selon un mot-clé qui est quelque part à l'intérieur de l'URL. Et ça, ça permet de bloquer des noms de domaines entiers. Mais bon, ça, c'est plutôt avant la technologie H2PPS. Et ce qui est bien, c'est que ça peut bloquer des pages qui ne sont pas encore créées ou qui ne sont pas connues du sensor. Et qui sont liées à un contenu. Du coup, le sensor n'est plus obligé de découvrir tous les contenus qu'il veut bloquer. Alors, il y a aussi la possibilité de faire des listes noires ou blanches de protocoles entiers, comme par exemple le protocole HTTPS. Comme ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur, ils peuvent essayer de le bloquer. C'est ce qui s'est passé en Iran pendant l'élection présidentielle 2013. À travers une course entre censeurs et antisenseurs qui a culminé dans ce blacklisting entier du protocole HTTPS. On va revenir là-dessus plus tard. Et sur les effets collatéraux de ce genre de pratiques. Ensuite, il y a le deep packet inspection, l'inspection profonde des paquets. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà discuté au congrès. C'est un processus au niveau qui permet aux censeurs de regarder à l'intérieur du contenu d'une requête web. Donc, pas seulement les metadata, mais aussi les données. Et si ce qu'on cherche, c'est lié, elle s'est mis sur une liste noire. Ça peut être bloqué, avec le blocage de mots-clés et l'inspection profonde des paquets. Ça, c'est des choses qui demandent beaucoup de ressources puisqu'il faut fouiller à l'intérieur des requêtes qui sont faites. Et il y a des technologies qui sont de plus en plus pratiques et de moins en moins chères. Et donc, ça modifie un petit peu l'intérêt d'utiliser ces techniques. Après, il y a ce qu'on appelle le finger printing de trafic, le fichage de trafic. Ça permet de faire une règle sur à quoi devrait ressembler le trafic, un trafic normal. et de voir si un utilisateur se conforme à ce genre de choses. Et par exemple, ils peuvent bloquer une page sur certains paramètres techniques. Par exemple, ça pourrait permettre de bloquer certaines pages de Wikipédia sur lesquelles HTTPS est activée. Je vais en reparler, mais juste pour le dire maintenant, le trafic par VPN ou SSH, bien que chiffré, ils ont des signatures très faciles à identifier sur le réseau. Et donc, on peut facilement en tirer un finger printing, c'est-à-dire une identification. Maintenant, si on parle des motodes de contournement de censure. Alors, pour chaque méthode de censure, il y a une méthode de contournement. Mais c'est une sorte de course à l'armement, et c'est de plus en plus difficile. S'il y a du poisoning de DNS, on peut utiliser un DNS avec des résolvers ouvert. Donc, un DNS comme 8.8.8, qui est celui de Google, ou 1.1.1.1, qui est celui de Cloudflare. Mais vous pouvez dire, alors, comment est-ce qu'on peut savoir que ces DNS ne vont pas nous censurer ? La plupart du temps, c'est quand même moins risqué que de faire confiance à son fournisseur d'accès en Chine ou en Iran. Si vous êtes un fournisseur de contenu et que votre domaine ou votre IP est mis sur l'estu noir, vous pouvez migrer ou faire un miroir sur un nouvel URL. Bon, et là, il faut un peu de temps avant que les sourceurs puissent découvrir votre contenu. Mais il faut aussi un temps avant que vos utilisateurs puissent découvrir ce contenu. Donc, c'est une sorte de course. Une autre méthode, c'est utiliser un proxy internet. Donc, vous vous connectez à un site qui n'est pas sur l'estu noir, et vous l'utilisez comme point d'entrée sur le contenu auquel vous voulez accéder, qui lui est sur l'estu noir. Évidemment, il y a aussi le VPN, et il y a d'autres, je dis, comme Syphon ou Tor. Alors, le SSH, c'est un protocole qui est utilisé pour communiquer avec des serveurs et pour les administrer. C'est pratique parce que c'est chiffré. Tout est chiffré. Donc, s'il y a un man in the middle, quelqu'un qui cherche au milieu du trafic à intercepter cela, il ne pourra pas le voir. Mais c'est assez facile de repérer que quelqu'un utilise du SSH, comme pour le VPN. Donc, pour les régimes où il y a de la censure, c'est assez facile de bloquer tous les trafics où il y a du VPN. Et de plus en plus, cette année, on a vu, pendant les moments importants politiques, comme les élections ou les manifestations, les censeurs vont utiliser ces capacités. Ce qui m'amène à OSSH. OSSH, c'est un protocole caché. C'est une manière d'utiliser le protocole SSH et d'essayer de le rendre indistinguable du reste du trafic. Plutôt que de ressembler à quelque chose d'étrange et de chiffré, ça va se mélanger avec tout le reste du trafic qui a lieu. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour changer la configuration précise que vous voulez et de manière à faire quelque chose de complètement aléatoire et indétectable. Vous pouvez, par exemple, mettre un trafic lambda à l'intérieur de vos paquets. Vous pouvez changer la taille de vos paquets, le temps entre la transmission de paquets. Et il y a beaucoup de choses qui permettent de faire ça, rendre ça lambda. Et un censeur qui voudrait bloquer ça, va probablement bloquer du trafic lambda, ce qui est jamais une très bonne chose pour eux. Et quant à l'inspection profonde de paquets, c'est quelque chose qui va scanner l'intérieur d'une requête internet. Mais ça, ça demande beaucoup de ressources. Et donc généralement, le censeur ne peut regarder que la première partie d'un paquet et après décider, prendre une décision sur ce qu'ils peuvent inférer sur ce trafic. Soit ils le laissent passer, soit ils le filtrent. Donc les outils pour échapper à la censure, leur but c'est de rendre ça plus difficile. Mais c'est vrai que ça dépend de la profondeur de l'inspection des paquets. OK, mais si c'est trop profond, ça va ralentir le trafic internet pour tout le pays. Donc on va parler d'une autre technique qui s'appelle MIC, qui consiste à router du trafic à travers ce qu'on appelle des domaines high value, à haute valeur. Et donc on va cacher les requêtes, les vraies requêtes dans des connexions à des sites légitimes. Donc c'est un schéma pour montrer comment ces requêtes sont passées de manière cachée. Donc vous pouvez vous référer à l'article correspondant pour avoir plus de détails. Donc quelques vulnérabilités dans les outils de contournement de la censure. Le premier c'est l'accessibilité de l'outil. Il faut créer des redondances pour être sûr que les senseurs puissent bloquer. Même si les senseurs bloquent un site sur lequel vous rendez votre logiciel disponible. Ou même si les senseurs bloquent entièrement le Play Store ou l'Apple Store, c'est déjà arrivé. Il y a aussi des pays où il n'y a pas du tout ce genre de store. Du coup, il faut mettre en place des adresses email génériques. Et quand on écrit à ces adresses, l'adresse renvoie un lien sécurisé pour avoir accès à l'APK ou à l'API de l'application. Et les serveurs peuvent essayer de trouver tous vos serveurs et les bloquer un par un. Même si vous avez énormément d'endroits où vous avez votre logiciel accessible ou des points de sortie de votre serveur. Il faut en avoir assez pour ne pas qu'ils soient repérés par tous les senseurs. Ce qui est pratique, c'est que les RSIP, par exemple chez nous, on change souvent nos RSIP et nos serveurs ne sont pas statiques. Ce qui nous prévient de ce genre de danger. Une autre chose, c'est qu'une version d'un serveur ne va pas savoir beaucoup de choses sur la localisation des autres serveurs. En ce qui concerne les attaques de protocoles, chez Siphon, on a une protection contre la mise sur liste noire de certains protocoles, parce qu'on a des méthodes de rédondance qui permettent de passer par d'autres protocoles. Et on a aussi des méthodes d'obfuscation du trafic, comme je l'évoquais tout à l'heure. En termes de transport, qu'est-ce qui fait qu'un protocole est intéressant ou pas ? Premièrement, c'est qu'il marche. Est-ce que le trafic va bien d'un point à l'autre ? Deuxième point, c'est la résilience. Combien de temps ça va marcher avant que ça soit bloqué ? La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'ajouts de données en plus du protocole de base. Et la dernière chose, c'est qu'il ne doit pas être trop exigeant pour l'utilisateur. Au plus vous demandez de choses à l'utilisateur, par exemple de créer un proxy, ça peut réduire les performances. Si je dis ça, c'est parce que, bien que certaines méthodes expérimentales de contrôlement de censure sont excellentes, elles ne sont pas très faciles de passer de 100 personnes qui utilisent à 10 millions. Et surtout pas de faire ça rapidement. C'est le problème de monter en échelle. En cas d'événement critique, c'est important de pouvoir faire ça. Donc là, ça pose problème si on ne peut pas le faire. Une note sur les données qui concernent le réseau. Je sais que tout le monde ici utilise de temps en temps un VPN, mais tous les fournisseurs de VPN sont des gens honnêtes en qui il faut avoir conscience. Alors, comment protéger sa vie privée quand fournir un service de VPN ? En dernière analyse, il faut toujours mettre sa confiance dans le fournisseur de VPN, pour qui vous n'êtes pas techniquement anonyme. Parce qu'eux connaissent tout votre trafic Internet. Alors, chez Siphon, la première chose, c'est qu'on n'a pas de log des données qui transitent. Les seuls choses qu'on a, c'est des statistiques sur le réseau anonymes. On n'a pas d'informations identifiantes. On peut savoir où les gens sont sans utiliser, sans récolter leur IP. Puisqu'il y a des méthodes qui permettent d'avoir une idée de la localisation sans récolter leur IP, en laissant leur IP sans faire de transfert leur IP. Nous, on ne demande pas non plus d'inscription, d'email, de numéro de téléphone, de carte de crédit, etc. Et avec les données qu'on obtient, on peut faire des conclusions sur l'état de l'ascension dans différents endroits, et essayer de comprendre comment nos outils sont affectés par ces dynamiques. Ça nous permet de voir comment notre software marche, comment on peut l'améliorer. Ça nous permet aussi de rester en avance sur l'ascenseur. Voilà une carte qui montre en temps réel où les utilisateurs de Siphon sont dans le monde. On a des utilisateurs à peu près partout dans le monde. On peut voir le Soudan, par exemple, où il y a eu un blocage ce mois-ci. Un blocage des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp. Et c'était une question de jours avant, pour nous, pour passer à 1-2 millions d'utilisateurs. Il y a beaucoup de fournisseurs de VPN qui n'opèrent pas au Soudan, parce qu'il y a des sanctions économiques pour certains qui le feraient. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un pic d'utilisation de Siphon suite au blocage des réseaux sociaux. Il y a eu ça plus tôt dans l'année, cet été, mi-juillet en Irak, où dans le sud, il y avait d'importantes manifestations, et le gouvernement a réagi en bloquant Facebook, Twitter, WhatsApp. Donc, les plus grandes plateformes de réseaux sociaux dont les gens ont besoin. C'est un des endroits où WhatsApp est particulièrement important pour communiquer, par exemple. On avait plus de 4 millions d'utilisateurs par jour durant cette période. C'est un aperçu de ce qui s'est passé entre décembre 2017 et janvier 2018, en Iran, l'année dernière, pendant les manifestations. Donc, c'est un moment où Siphon a été pas mal utilisé parce que ça a une bonne réputation, notamment par rapport à d'autres outils tels que Tor. Concernant les systèmes de messagerie, vous pourriez dire, oui, mais d'accord, ils étaient pas censurés par le gouvernement. Mais il y avait un besoin au niveau national de rester connectés. Ce qui explique que beaucoup de gens en Iran ont utilisé Siphon à cette période. On a eu un pic à 1,4 pétaoctets de données transférées par jour, avec des connexions à 1,2 Mbps par seconde. J'ai déjà mentionné les problèmes liés à la scalabilité. Un des avantages d'avoir quelque chose qui est basé sur le cloud, c'est qu'on est capable de provisionner des serveurs très rapidement. L'Iran, ça a été une des occasions qui nous a posé le plus de défis techniques. Et ça vient notamment de leur volonté de bloquer non seulement des contenus, mais aussi certaines méthodes qui vont être utilisées pour accéder à du contenu. Donc, Telegram a aussi été bloqué par une décision de justice en Iran. Et il fallait que ce soit une méthode qui empêche à tous les Iraniens d'accéder à Telegram, y compris en utilisant des outils de contournement. Comme vous avez vu dans le talk donné sur Telegram et la Russie hier, les recherches ont montré que sur les fournisseurs d'accès, l'obéissance à la décision de justice n'est pas plus ou moins rapide. En Iran, au contraire, c'est contrôlé très centralement et les règles de blocage ont été mises en place au niveau du pays au même moment. Alors, sur cette slide, on voit l'utilisation de Siphon et de l'outil Telegram qu'on a mis dans notre librairie. Et dès le premier jour, on était déjà proche du million d'utilisateurs. Et voilà une représentation de l'utilisation de Tor à la même période. Mais c'est à peu près 10 000 utilisateurs par jour, comparé avec 10 fois ça pour Siphon. Voilà un des exemples des avantages de l'architecture multiprotocole que nous utilisons. Là, ça montre par groupe de protocole, nombre de connexions par heure. Et vous pouvez voir que quand un type de protocole ou deux est bloqué, les autres protocoles prennent le relais. Donc en pratique, avant de bloquer tous les protocoles, le réseau fonctionne toujours. Voilà un autre exemple qui montre le cas de la Chine durant le 19ème congrès du parti qui a eu lieu en octobre 2017. A partir de juillet de cet été-là, WhatsApp, pour la voix et la vidéo, était de plus en plus bloqué et seulement le message de texte marchait. Donc ça a fait monter l'utilisation d'outils de contournement de censure. Mais il y avait aussi un projet de bannière les VPN qui était mis en place avec certaines tierce parties qui ont joué le jeu, comme Apple qui a enlevé les VPN de son store d'applications. En mi-septembre, WhatsApp a été complètement bloqué et vous voyez que l'utilisation de notre outil a énormément augmenté. Et au début du congrès du parti, il y a eu une tentative de bloquer Siphon à partir des protocoles. Donc si nous utilisons ces protocoles, ça mettait beaucoup de temps pour se connecter, mais on a réussi à garder tous nos utilisateurs connectés durant cette période. Alors maintenant, pour faire un résumé des nouvelles tendances qu'on voit sur ces dernières années. C'est sûr que l'inspection profonde des paquets est de plus en plus facile à mettre en place et de moins en moins chère. Maintenant, ils peuvent regarder plus profondément dans les paquets sans faire ça au détriment de la performance du réseau. J'ai vu dans un article des fournisseurs de ce type de services d'inspection en Russie. Ils disent qu'ils veulent pouvoir faire ça à l'échelle de 1 Teraoctet par seconde. C'est quand même énorme. Ça, ça sera peut-être la prochaine génération de ce produit, on verra. Comme je l'ai déjà dit, on voit aussi une main de fer qui est appliquée sur tout ce qui est outils de contrôle en censure, comme par exemple les VPN. Et ce n'est pas que dans les nations connues pour leur censure, comme la Chine ou l'Iran. N'importe quel gouvernement peut se permettre ce genre de technologie aujourd'hui. N'importe quel gouvernement peut décider de bloquer tous les trafics VPN. On voit aussi que les démarches collatéraux sont de moins en moins prévisibles. Ce qu'on a vu par exemple en Iran, ça c'est une anecdote. Même quand vous avez des communications chiffrées sur Internet, une partie de l'échange n'est pas chiffrée, c'est le handshake de TLS. Donc c'est quand vous dites, bonjour serveur, j'aimerais avoir une communication chiffrée avec vous, le serveur vous répond, ok on peut parler avec telle méthode de chiffrement, et puis TLS, et puis vous vous mettez d'accord, et puis là l'échange chiffré commence. L'Iran a bloqué le trafic à partir de certains handshakes de TLS. Et celui que Syphon utilisait à l'époque, émulait certains des formes les plus répandues de TLS handshakes, par exemple celles que Firefox, Chrome ou Android font, des outils très utilisés, y compris dans ce pays. Et quand cette règle de filtrage a été créée, les utilisateurs ont eu beaucoup de problèmes avec ces serveurs Internet comme leur navigateur. Leur navigateur ne marchait plus, parce que les règles qui avaient été fixées pour viser quelque chose de précis, ont eu beaucoup de dommages qu'à l'État. en 2018, cela étant dit, ah, attendez. En 2018, les censeurs sont prêts à accepter des dommages collatéraux importants. dans un effort de... la censure est plus importante pour eux que les possibles dommages collatéraux. Ce qu'on a vu aussi, c'est la volonté parfois de bloquer entièrement les CDN, en utilisant des... une infrastructure sophistiquée. Et là, on a beaucoup de mal à répondre à ce genre de censure. Une autre chose qu'on a observé, c'est que... les censeurs commencent à bloquer un certain set d'IP au niveau du CDN. Donc ils bloquent une partie du CDN au lieu de bloquer l'entièreté du CDN. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler dans les prochaines années. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Premièrement, n'acceptez pas un Internet partiel. Tout ce qui n'est pas l'entièreté de l'Internet n'est pas acceptable. Deuxièmement, vous pouvez reporter toute la censure que vous voyez. Troisièmement, vous devriez utiliser des outils open source et les aider. Quatrièmement, vous pouvez nous aider, vous pouvez travailler avec nous si vous avez les compétences. Et on adorerait collaborer. Et enfin, et surtout pour les développeurs d'applications, utilisez nos librairies open source et son GitHub. Si vous voulez devenir un outil résilient à la surveillance, c'est quelque chose qu'on recommande grandement et on aimerait en discuter avec vous. Et on a à peu près 10 minutes de questions. Je serais heureux d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Keith. Merci Keith. Et j'ai déjà vu des gens s'éloignent sur les microphones. Et nous avons aussi des questions des signal angels. Donc, nous allons juste passer à vos questions. Microphone 1, s'il vous plaît. Microphone 1. Bonjour. Je me demande si vous avez mentionné, j'ai vu que le plus grand stress de la censure c'est des grandes géants comme Google, Facebook et leurs algorithmes manipulatifs. Pour moi, les plus gros dangers, c'est les algorithmes des géants d'Internet comme Google, Facebook. Et comment est-ce qu'on fait pour passer à travers ces manipulations algorithmiques ? Ces GAFAM sont en train de devenir plus puissants que les États. Par exemple, il y a quelques jours, on a vu une pétition qui a été bannie, sans le dire, sur Twitter et Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai parlé du passage de la censure d'interception à la censure de contrôle. La premièrement, c'est bloquer du contenu ou retirer du contenu. Et ça marche sur Facebook, sur Telegram. Sur Telegram, par exemple, certains administrateurs doivent répondre de leurs faits devant les juridictions locales. Et ça, les outils que nous, on met en place, ne permettent pas vraiment de répondre à ce genre de défis. Nous, on s'intéresse plutôt à maintenir l'accès au web en lui-même. Mais vous avez raison, c'est quelque chose d'inquiétant ce que vous mentionnez. C'est quelque chose de très grave. Et ce n'est pas la même chose que juste accéder au contenu. Mais là, je n'ai pas de solution facile pour ça. Mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Les algorithmes sont un danger pour la démocratie, à mon avis. Merci pour votre réponse. Donc, la prochaine, de la signal, Angel, s'il vous plaît. Donc, vous avez mentionné le protocole OSSH qui obtient OSSH. Oui, de ce que j'en sais, c'est utilisé sur Siphon. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres clients qui l'utilisent. Mais c'est un outil open source, donc j'imagine que d'autres personnes l'utilisent. Et je veux rajouter que ça ne sera pas forcément toujours la même chose. Les choses changent très vite. Et en termes d'implantation, il va falloir inventer de nouvelles façons d'offusquer le trafic. Merci pour votre réponse. Le logiciel pour l'utilisateur final est open source. Qu'en est-il de la partie serveur ? Est-ce que je peux l'héberger et l'exécuter chez moi ? La deuxième question serait, j'imagine que d'une telle infrastructure avec autant d'utilisateurs, ça coûte de l'argent. Quel est votre business model ? Si vos utilisateurs n'ont pas besoin de s'enregistrer, est-ce qu'ils doivent payer quelque chose, faire des donations ? Merci pour ces questions. Pour la première question, c'est iPhone est open source. Aussi bien en client que pour le serveur, tout est sur GitHub. Théoriquement, vous pouvez compiler votre propre outil de contrôle de la censure sur votre propre serveur. Mais il n'y a rien qui vous en empêche. Deuxième question, oui, c'est vrai que c'est un challenge d'avoir autant d'utilisateurs sur un service gratuit. Une des choses qui rend ça possible, c'est que premièrement, nous avons un service premium que nous vendons. Dans certains pays qui ne sont pas explicitement sous la censure comme les Etats-Unis ou l'Union Européenne. Et les gens qui veulent défendre les libertés sur Internet peuvent souscrire sur l'abonnement. On est aussi en lien avec des gens qui s'intéressent au maintien des libertés sur Internet. Et comme nous leur permettons de fournir du contenu en échange, ils nous supportent financièrement. Est-ce que vous avez vu des pays où il y a beaucoup d'utilisateurs alors que ces pays ne sont pas vraiment soumis à la censure ? Parce que ce pays n'est pas souvent considéré pour réduire l'accès d'internet. Oui, absolument. Dans beaucoup de pays du Nord, on a un nombre très important d'utilisateurs de Siphon. Même en Allemagne, ici, ou au Royaume-Uni. Ce n'est pas pour dire que ces pays qui sont connus pour leur liberté, ça ne veut pas dire que tout y est permis. Par exemple, si vous travaillez dans une université, si vous êtes sur votre lieu de travail, il peut y avoir des listes noires de contenus ou d'applications. Et ça, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de gens utilisent nos produits dans ce genre de pays. Merci. Le micro-cadre, s'il vous plaît. Supposons que je sois un senseur et je voudrais faire du fingerprinting du trafic. À quel point c'est efficace ? Et si je vous rende le nombre de faux positifs relativement bas ? Et s'il y a des études sur l'efficacité du fingerprinting ? Pour effectivement écarter le mauvais trafic, mais garder ce qui est légitime. C'est vrai que c'est une méthode assez imprécise. Je n'ai pas d'études à vous citer là, mais empiriquement, et d'après les retours qu'on a, ça devient un petit peu mieux. Mais oui, il y a des dommages collatéraux et ils doivent être pris en compte. Dans certains cas, le senseur accepte ces dommages collatéraux. Dans d'autres cas, il ne sait pas quels vont être les dommages collatéraux. D'une certaine manière, c'est vraiment un calcul de coût-bénéfice. Par exemple, il y a de la censure qui était basée sur le machine learning, mais c'était quelque chose de très imprécis. Où les chercheurs disaient que c'était efficace à 80%. Mais évidemment, ce n'est pas du tout satisfaisant pour être déployé au niveau du réseau. Micro 1, bonjour. Des fois, je trouve que limiter, c'est plus efficace que bloquer. Par exemple, ça peut se voir sur YouTube, où limiter la bande passante de quelqu'un, ça permet à plus d'utilisateurs de faire autre chose en même temps. Vous êtes administrateur système, c'est ça ? Merci pour votre question. Oui, c'est vrai que c'est une tactique qui existe. Je pense que c'est aussi une manière d'échapper à l'attaque de censure. Parce qu'on ne veut pas savoir si c'est un problème qui ne vient pas du fournisseur de contenu. On pourra en parler plus tard si vous voulez, mais il y a eu pas mal d'exemples de limitage de vitesse sur certains domaines. En Chine, par exemple, la Chine ne bloque pas la connexion, mais elle ralentit à tel point que c'est quasiment inutilisable. Quand c'est fait sur certains domaines, là on peut utiliser encore nos outils, mais si c'est fait au niveau de l'entièreté du réseau, là on ne peut pas faire grand chose. Et par exemple, si les connexions internet sont coupées, là notre outil n'est pas du tout utilisable. Bon, il y a eu un cas dans l'histoire des iPhones où on a réussi à garder du réseau dans ce genre de cas, mais ça a été très compliqué. Une question d'internet. Est-ce que des gouvernements ou d'autres types d'organisations ont essayé de vous poursuivre en justice ? Non. On a une question d'un autre, trois plus dans l'audience. Je prends le micro de deux, s'il vous plaît. Vous avez parlé de domaines fronting. Quand Google et Amazon arrêtent d'accepter ça, qu'est-ce que vous allez faire ? On a eu des discussions sur ce sujet. Parce que c'est vrai que c'est une technique qu'on utilise. Syphon n'a jamais fait de domaines fronting à travers Google ou Amazon. Ça, c'est un bon cas de scalabilité. Parce que ça peut marcher pour 10 000 personnes, mais pas pour 10 millions. C'est vrai que techniquement, c'est quelque chose de très pratique et de facile à mettre en place. Mais si on voit 10 millions d'utilisateurs qui font la même technique au même moment, ça va se voir. Si c'est fait à grande échelle, il faut vraiment qu'on soit en collaboration et en accord avec le domaine. On ne peut pas faire ça de manière informelle. Parce que ce n'est pas en accord avec les conditions d'utilisation du service. J'espère que ça répond à votre question. La personne au micro 4 est partie. Merci, Keith, pour votre présentation et pour avoir répondu à ces questions. Vous êtes toujours ici pour répondre à quelques questions. C'est gentil à vous. Merci d'être venu.